En Irlande, deux camps s'affrontent à coups de mots et vont jusqu'à faire parler les bébés. Ce vendredi, les citoyens votent pour ou contre l'abrogation du 8e amendement qui empêche la régularisation de l'avortement. Je me suis disputée avec la marraine de mon fils, cela fait un an qu'on ne se parle plus, car c'est une infirmière et elle papotait oui, alors que je vote non. Cela nous a divisés, on n'a plus du tout de contexte. Face à un mouvement pro-vie très puissant et soutenu par l'église catholique, les défenseurs de l'avortement réclament une légifération sur la question. L'objectif, mettre fin à cet amendement qui défend depuis 1983 le droit à la vie de l'enfant à naître. Cette mère de famille a dû aller avorter au Royaume-Uni lorsqu'elle a découvert une grave malformation de son bébé pendant sa grossesse. Dans des cas extrêmes comme le mien, quand on a diagnostiqué que mon bébé n'avait quasiment pas de cerveau et que le liquide amniotique allait détruire son cerveau jusqu'à ce qu'il meure, je pensais vraiment qu'on m'aiderait plus que ça. Les pro-life défendent de leur côté le droit à la vie, coûte que coûte. Nous devons nous rendre compte des conséquences de nos choix. De quels choix parle-t-on ? Le choix de mettre fin à une vie humaine unique. Je ne pense pas que ce soit un choix raisonnable. Le référendum s'annonce serré en République d'Irlande. Si le oui à la brogation l'emportait, le gouvernement pourrait autoriser l'IVG jusqu'à la 12e semaine de grossesse.